6h30, le jour se lève. J'ai une idée hier soir que j'aime beaucoup. Enfin, radon à César, ce qui lui appartient, c'est pas mon idée, c'est celle de Christelle, mon ex, avec qui je m'entendrais très bien. Margot, aussi, et deux, Camille. Et à qui je disais, justement, hier soir, j'aimerais surprendre Carla. Et bref, voilà, la conversation s'est faite, on a raccroché, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Pourquoi tu t'as mis pas en darbac d'or et tu vas pas à son école à la chercher ? » « Vous seriez capables de faire ça ? » Je dis, écoute-moi bien, s'il y en a bien un qui est capable ici, c'est papa. Bref, je vais prendre une douche et on va attaquer. On va attaquer le challenge number one. Surprendre Carla. Bon, t'es capable. Je serais capable de sauter dans une rivière, un fesseur de piranhas, avec deux verres de sang frais dans les mers, et attendre pour me châtouiller les coronas. Bon, m'a dit, t'es pas capable. T'es pas méconnée, t'es pas capable. T'es pas capable. J'ai repéré mon costume sur le net. Je vais les chercher. Allez, c'est qui part. Alors, je suis pas capable ? Bon, allez, maintenant, partons à l'assaut de cette ville. Il y a des pèlerins qui y habitent, en attendant que ma fille sorte de l'école. Oh, un petit moment de détente dans ce monde de bruit, ça fait du bien, quand même. Bon, allez, au boulot. Le problème d'être une sœur de la guerre, c'est qu'on rentre aussi jamais la paix. Alors, si on devait résumer aujourd'hui, on m'a dit que la force soit avec toi, ça, c'est top. On m'a dit, je suis ton père. Bon, OK. Alors, ceux qui m'ont dit, albataire, regarde le depp. Alors, ceux-là, par contre, j'ai failli les exterminer. Est-ce que vous avez peur comme ça ? Non, pas du tout. Ça, ça fait un peu. Vous ne savez pas qui c'est comme personnage ? Oui, voilà. Vous ne le reconnaissez pas. Vous ne le reconnaissez pas. Voilà. Merci, bon courage à vous. Allez, go. Allez, go. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...